Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Destiny avec Paolo. Aujourd'hui, nous allons pour le temps des fêtes dessiner un personnage du temps des fêtes qui s'appelle The Grinch. C'est son nom en Amérique, je ne sais pas comment il s'appelle, en Europe ou partout autour du monde. Pour nous, c'est The Grinch. C'est un personnage assez maléfique qui tente d'aller voler Noël dans un petit village. Il habite sur une montagne, descend en traîneau et vole le tout de ce village, les cadeaux, les jouets et tout le reste. Puis il croit que c'est ce qui fera en sorte que Noël ne viendra pas. Il apprendra assez rapidement, cependant, que Noël vient quand même. Parce que ce n'est pas à cause des cadeaux qu'on fête Noël, c'est le sens du partage et le côté religieux et tout ça. C'est un dessin animé que j'écoute depuis que je suis tout petit. On l'écoute maintenant chez moi à chaque année. Même avec mes enfants maintenant, on partage cette émission qui est très cool et qui ne dure que 20 minutes. Cela dit, voici la tête et le chapeau de ce personnage. Ce personnage se déguise comme le Père Noël, bien sûr, pour aller faire ce vol dans le village. Et puis, il porte aussi, bien sûr, un sac sur le dos. On va le dessiner sur un cheminé ou une cheminée. Puis, en fait, à chaque saison, si vous m'écoutez depuis 2010, à chaque année, j'ai fait un dessin pour le temps des Fêtes. Puis, je les place toujours sur le toit, à côté de la cheminée. Alors, je continue avec cette coutume de DWP. Alors, voici son nez. Qui semble pas mal gros. Alors, je pense que je l'ai fait trop gros. On va l'effacer. On va en faire un plus petit. Alors, ça, en dessin, ne gênez-vous pas de gommer vos images. Parfois, on n'arrive pas avec ce qu'on veut la première fois. Donc, on efface. Puis, on retrace. C'est tout. Mais le truc ici, c'est d'utiliser votre crayon d'une façon très légèrement. On ne veut pas faire des lignes trop épaises, des lignes trop foncées. Parce qu'après, c'est difficile de gommer ces lignes. Alors, pour le moment, je trace mes lignes très légèrement. Pour être capable de les effacer plus facilement plus tard. Voici maintenant mon Grinch. On va le rendre un petit peu plus maléfique. Avec des sourcils français. On va lui mettre un petit peu plus de détails au niveau de son visage. C'est un personnage poilu. Alors, voici comment je dessine des poils. Il est bien de comprendre comment dessiner des poils. J'ai plusieurs dessins sur Dessiner comme Paolo sur YouTube. Ou Dessiner avec Paolo sur YouTube. Qui permettent de vous enseigner à faire des poils. J'ai des chiens. J'ai des loups. J'ai des ours. J'ai des chats. Alors, vous pouvez aller voir ses illustrations. Et les faire en même temps que moi. Voici son chapeau de Père Noël. En coton. Contouré de coton. En fait, la façon dont lui, il l'a fait. Il a vidé un oreiller. Puis, il a pris la mousse de l'oreiller. Pour se faire ce chapeau. Son chapeau et son manteau sont faits de rideaux rouges qu'il a chez lui. Très. Très maléfique ce personnage. Pour détruire ses propres rideaux. Pour se déguiser comme le Père Noël. Mais bon. On prend les techniques qui marchent. On a aussi son pompon. Pompon en forme de gouttes d'eau. On va colorier son chapeau d'un gris uniforme. Et on va lui mettre une petite ombre ici du côté droit de son chapeau. Pour démontrer que la lumière vient du haut. Comme ceci. Plus foncé comme ça. Ça donne un petit peu plus de volume à son chapeau. Un petit peu plus de vraisemblance. Et on va colorier ce côté-ci. Le côté gauche de son... Ce qui redescend de son pompon. Comme ça. On va maintenant nettoyer un petit peu la feuille. Enlever les lignes qui dépassent. Voilà. Très bien. OK. Alors on peut maintenant tracer des lignes plus noires pour le visage. Donc on va maintenant placer des lignes sur les lignes pâles. On retrace par-dessus pour fonder notre dessin. Pour le mettre dans le béton. Alors voilà la bouche. L'autre lèvre. Un petit côté droit ici. Encore. Il faut imaginer qu'il y a des poils. C'est un personnage poilu. Quand même un petit ourson. Mais lui. En dessin animé. Il est vert. Donc on va regarder. Dans ce cas-ci. On va le garder blanc. Mais à la télé. C'est vert. Il a des yeux foncés. Voilà. Un petit peu d'ombre projetée par son chapeau. Comme ceci. Nous allons lui retracer le contour du nez. Maintenant qu'il ait la bonne grandeur. La bonne grosseur. Foncer les sourcils. Un petit peu plus foncés comme lignes. Fait que ça paraisse mieux le travail de l'ombre. Un petit peu de pli ici au niveau du visage. C'est un personnage. Qui a beaucoup de pli. Un petit dessin de 16 minutes. C'est pas si pire. C'est bon pour le temps des fêtes. Comme ça. On a le temps de faire d'autres choses. Jouer avec. Ce qu'on a eu pour le temps des fêtes. Ou sinon. Prendre du temps pour se reposer. L'école est fermée pendant ce temps-ci. Voici sa lèvre inférieure. Comme ça. Ça continue de ce côté-ci. On va lui mettre ici son bras. Et bien sûr. Il a un collet. Comme son chapeau. Son bras droit ici. Qui est plié. Il s'accote sur la cheminée. Son autre bras ici. Qui est accoté sur la cheminée aussi. Mais son coude accoté sur la cheminée. Qui remonte comme ça. On va lui faire aussi ici. Un petit peu de mousse. L'époque c'est de la mousse à oreiller. Ici on voit maintenant les parois de la cheminée. C'est à peu près la largeur que je voudrais avoir. Avec son épaisseur ici du côté droit. Puis on va le dessiner d'un côté de son corps comme ça. Son épaule. Son coude. On redresse donc les lignes fondatrices. Comme ça. Petit pied de vêtement. Son bras ici. Son ventre. Sa patrine. Il va lui donner un petit peu d'effet de nuage pour son collet. Son sac. Son sac du Père Noël qui dessine ici. Il va lui mettre un petit peu d'ombre sous son menton. Sa joue et son menton comme ça. Même chose ici dans le pli de son visage. On veut lui donner cet effet d'ombre. Même chose du côté droit. Comme ça. Même chose dans les narines. Un petit peu plus foncée. Sous les sourcils. On ne peut pas oublier que c'est plus sombre ici aussi. On va lui assombrir le contour des yeux. Au mieux découper. On lui fait maintenant les bras un petit peu plus foncés aussi. Et cet effet de nuage, encore une fois. Pour le bout de son menton. Voilà. Ici, on aura ses doigts. Il a des longs doigts minces, pointus. On les dessine dans une forme, disons, différente pour chaque doigt. Comme ça. On lui fera ici son menton plus foncé. Alors, on accélère le coloriage. Une chose pour son, son, sa main gauche ici. Petite main un petit peu plus poilu. Petit nuage de mousse. Comme ça, un petit peu d'ombre. Pour le, en dessous le bras. Ou derrière le bras. Jusqu'à son vêtement qui est un petit peu plus pâle. Un petit peu d'ombre sous son bras ici. On va lui mettre l'épaisseur du haut de la cheminée. Il a toujours une petite lèvre au niveau du... Bon, en tout cas, toujours. Dans mes dessins, souvent, ses cheminées ont une petite lèvre plus épaisse, un petit peu plus haut. On va le colorier son manteau maintenant. Comme ça-ci. Un petit peu d'ombre sous son bras ici aussi. Ouais, il n'est pas difficile à dessiner. Monsieur Grinch. Plus un personnage qui est bien aimé de bien des gens. C'est une belle histoire. De Noël. Je vais passer les doigts maintenant. Alors, il y a plusieurs autres dessins. Il y a le Père Noël. To lequel, pour le temps des fêtes que j'ai fait, je ne sais pas, l'année dernière. J'ai un personnage qui était un petit oeuf, je crois, qui était aussi pour Noël. Il me semble que j'en ai un autre, mais ça m'échappe. Non, ça serait trois Noëls, c'est ça. Ça, c'est le haut de la cheminée. Ici, pour le faire, crier vers la gauche, comme ça. Imitter cette épaisseur de cheminée. On enlève les lignes de construction. On lui fait son sac de Père Noël. Comme ça. On peut imaginer les cadeaux dans le sac. Donc, c'est pour ça qu'il y a des coins carrés. Donc, des bouts carrés au niveau du sac. Je n'ai pas fait un sac rond. Juste pour démontrer qu'il y a des éléments à l'intérieur du sac. Voilà l'ombre du sac sur son bras, sur son épaule. L'ombre de son collet. Ici, sur sa poitrine. On va lui retracer un petit peu plus le contour des yeux, ici. Un petit peu foncé. Sur ci. On va faire des petites briques au niveau de la cheminée. Des petites briques, comme ça. Et puis, si ça vous tente, vous pouvez mettre plus de détails au niveau de ces briques. Moi, je n'ai pas l'intention de faire trop, trop de détails. Parce que c'est quand même un petit cartoon. C'est un petit personnage de bande dessinée ou de dessin animé. Alors, je ne veux pas trop d'effet réaliste. Donc, tout quelques blocs comme ça. Voilà, comme ça. Juste pour donner cet effet de cheminée de briques. Nous allons colorier ensuite chaque brique individuellement. Mais le côté droit à l'épaisseur, on colère au complet. Et on rend les briques un petit peu plus sombres. On a une petite brique ici. Nous allons faire aussi l'ombre qui est projetée par la lèvre sur la cheminée. Comme ça. Et petit zigzag. Zigzag, 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 zigzag jusqu'au bout. Et aussi jusqu'à ce côté-ci, le côté droit aussi de la cheminée. On va avoir des lignes un petit peu plus sombres. Donner un effet de profondeur. Ou si vous voulez le coude. Bonne idée de faire un petit peu plus fonce ici. Ensuite, on colore le sac. Donc, une petite ombre ici pour le sac. On rend ça plus foncé que le reste. Je crois que le haut devrait être coloré un petit peu aussi. On va jusqu'au devant. Comme ça. On a quelques petits zigzags d'éléments foncés pour démontrer les plis du sac ici à l'avant. On a un petit peu d'ombre au niveau de sa mousse, le manteau ici. Voilà. Même chose pour son collet. C'est un petit gris pâle. Même chose pour son chapeau. Pas trop foncé. Maintenant, on va lui faire un petit reflet dans les yeux. Tout petit, tout petit. Donc, pour ça, il faut gommer. On efface un peu les pupilles. Puis, on retrace en faisant un tout petit cercle. Et ce petit cercle-là demeurera blanc. Le reste redeviendra gris. Et on pourra faire un petit reflet noir, là, ici, du côté droit. Pour me donner cet effet de yeux mouillés. Un petit peu de poil ici à l'avant. Et voilà, c'est mon Grinch. Je tiens à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Une bonne année 2015. Beaucoup de santé, de joie, d'amour et d'amitié. Je souhaite que vous repasserez me voir en 2015 pour dessiner d'autres images. Comme celle-ci du Grinch. J'ai déjà un grand paquet de vidéos. Alors, allez voir ma chaîne YouTube. Tout ce que vous avez à faire, c'est chercher pour Paolo Morrone. Et puis, vous trouverez ma chaîne complète qui contient maintenant, je crois, plus de 195 vidéos. Ce sont pas mal toutes des illustrations. On va lui faire son pouce ici. Et ce sera la clôture de ce dessin. Le dernier dessin de 2014. Merci de m'avoir écouté. Merci de me suivre. 48 000 abonnés. Je vous apprécie tous. Encore une fois, ma signature pour une dernière fois en 2014. Au revoir et bonne année. À bientôt.